Les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont ukrainiennes ? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Les côtés d'Ombass, donc près de la ligne de front, à Lugansk, où je voulais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, non, pas du tout. Je ne prends pas parti et je ne défends pas Poutine. C'est simplement, moi je suis au plus près des civils. J'étais l'an dernier en Arménie. Je ne prends pas de position, simplement. Ce que vous dites est factuel. Ce que vous dites est factuel. Et c'est le population ukrainienne. A propos de sa population, les enfants ont vécu 8 mois dans des caves. Le film que j'ai fait en 2015 est une preuve de tous ces crimes de l'humanité. J'assume et je vous invite à le regarder. Hier, j'étais avant-hier dans une école. Deux institutrices ont été coupées en deux. Le corps coupé en deux. J'ai mis des photos sur mon mur Facebook des babouchkas parce que les gens les plus âgés, les retraités, n'ont pas pu quitter la zone. Donc les civils sont touchés soit par la artillerie gourde soit par des grades. Enfin bon, je ne suis pas une spécialiste de l'armement. En tout cas, je vous confirme qu'ici, dans la région du Donbass côté russophone encore aujourd'hui, ça bombarde. Hier, Donetsk a été touché. Et c'est évidemment le pouvoir central ukrainien selon vous. de l'armement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !